La Fondation Villadatrice est une fondation privée dédiée à la sculpture contemporaine et créée par Daniel Capelle-Marcovici et Tristan Fourtin. C'est depuis 2011 que nous organisons des expositions thématiques. Cette année, le thème c'est la nature, de nature en sculpture. Le choix de ce thème était plutôt logique puisque nous sommes en contact direct avec la nature et avec les éléments. Avec le vent, le mistral, avec l'eau, la sorgue qui se trouve juste à côté de le jardin, avec la végétation et avec le soleil du sud. Nous avons également essayé de montrer plusieurs facettes de cette nature. La nature nourricière, la nature sublime, la nature mathématique, moléculaire, mais aussi la nature avec ses catastrophes écologiques. Pour finir, la nature du demain sera aussi imaginée par les jeunes artistes contemporains. Je pourrais aussi dire que cette exposition a été divisée en deux parties. Dans la première partie, vous êtes plutôt dans la découverte des merveilles de la nature. Mais dans la deuxième partie, ce sera la nature anthropique, c'est-à-dire la nature qui a commencé à muter à cause de l'activité de l'homme. Maintenant, je vous invite à nous suivre dans l'exposition. Le fait de parler de nature en art, c'est de parler de l'an d'art. Il s'agit d'un mouvement artistique né dans les années 1960, où les artistes se sont mis à sortir des ateliers, sortir des musées, pour investir la nature et travailler avec les matériaux trouvés sur place. Ici, nous vous présentons un film de Robert Smithson, un pionnier de ce mouvement. Il s'agit d'un film sur son œuvre majeure, Spiral Jetty, une spirale de 500 mètres de long sur à peu près 5 mètres de large, qui se jette dans un lac salé en Utah, aux États-Unis. L'œuvre de Richard Long ouvre la voie vers de nouveaux paradigues smartistiques avec son œuvre initiale de 1967, Walking the Line, qui constituait à aplanir une ligne d'herbe au milieu d'un gazon. L'artiste considère que la marche est une expérience esthétique, une forme de langage, donc une œuvre en elle-même, et que son empreinte éphémère est une sculpture. Mireille Fulpus construit dans l'espace un chemin de bois, une métaphore de la vie. C'est un itinéraire qui autorise le vagabondage, la lenteur et l'égarement. L'œuvre de Neil Sudo, au-dessus de la rivière, est un trait d'union entre l'eau et le ciel. C'est une ouverture dans les bambous, un passage entre ici et un ailleurs. Une sculpture de Théo Mercier. Cette œuvre crée des liens. Elle crée déjà le lien entre la première salle de l'exposition, avec l'œuvre de Robert Smithson, avec sa spirale, mais aussi avec la deuxième partie, la suite de l'exposition, avec cette harmonique. Donc cette œuvre crée effectivement et montre les deux parties de l'exposition, la nature anthropique, mais également la beauté du monde naturel. Ici également, ce pneu coudier a été détourné de sa fonction initiale. Il est devenu comme un support, un cadre pour ce fossile préhistorique. La marque de ce pneu évoque le titre de cette œuvre, le calendar, calendar 2, et qui évoque également un calendrier, le temps qui passe. Coudier, bonne année, une année, et le temps qui passe. Dans cette salle, vous avez des artistes qui s'intéressent aux matériaux, aux textures, aux formes et aux couleurs de la nature. Vous avez également dans cette salle des artistes déjà reconnus internationalement, comme Daniel Dezeuse, le membre fondateur du groupe Support Surface. Vous avez également Tony Grand, vous avez l'artiste italien Giuseppe Pénone, la figure majeure du mouvement L'Arte Povera, et David Nash, un sculpteur britannique qui a consacré toute sa vie, toute sa carrière artistique au travail du bois. Mais en plus, vous avez deux artistes femmes émergentes dans cette même salle, vous avez Eva Jospin, et un peu plus loin, Pauline Bassignan, avec ses deux peintures, et avec ses six petites sculptures en terre cuite. Eva Jospin, elle a un thème, un motif unique, quasi obsessionnel, de la forêt. Elle crée des sculptures forêts, en carton, elle connaît toutes les propriétés de son matériau, à la fois matériel, technique, esthétique, mais également économique. Mais ces forêts sont plutôt des forêts mentales. Elles évoquent des lieux de quête et de connaissances, mais également des contes et des récits traditionnels. Elle vous invite dans un voyage imaginaire, où vous pouvez croiser le petit chaperon rouge, le petit poussé, ou bien rincer les crêtels. Ici, l'œuvre de Giuseppe Pénon, l'artiste italien, l'acteur majeur du mouvement L'Arte Povera, un mouvement artistique, un courant d'art, qui est né à la fin des années 60, en Italie. Ce mouvement critiquait, notamment de notre société de consommation, et industriel. Et les artistes de ce mouvement cherchaient à utiliser des matériaux plutôt naturels, modestes et non transformés. L'idée principale de ce mouvement était le retour de l'art à l'essentiel. Mais qu'est-ce qu'on voit maintenant ici ? Pénon a créé une empreinte d'une forêt imaginaire. Il révèle sa forêt imaginaire ici grâce aux vertus colorantes de la chlorophylle. La chlorophylle est un liquide naturel qu'on trouve dans les feuilles vertes. Exactement comment il a procédé ? Il a posé sa toile contre un tronc d'arbre. Ensuite, il a frotté avec les feuilles vertes sur le tissu. Et c'est comme ça, apparaît sur le tissu. Pénon est un artiste qui explore la matière végétale dans son travail artistique. Et ce qui l'intéresse principalement, c'est notre rapport et l'interaction entre l'homme et la nature. Depuis 1970, Tony Grant, entreprend une lecture déconstructrice de la sculpture traditionnelle. Il cherche surtout un dialogue avec les matériaux. Ici, l'œuvre, grande, courbe, fermée, noire, est un assemblage de morceaux, de branches, dont la forme finale est déterminée par les matériaux eux-mêmes. La fleur est le thème principal de l'artiste Pauline Basignan. De la même façon qu'une graine contient la plante, le motif de la fleur semble contenir le monde. C'est-à-dire, une peinture de Pauline Basignan contient à la fois une graine, une fleur, une planète, tout l'univers. Avec sa deuxième œuvre, un ensemble de six sculptures d'accrumes en terre cuite, Pauline Basignan s'attache à rendre visible la face cachée des choses. Ici, nous nous sommes intéressés aux artistes que nous avons qualifiés de glaneurs, c'est-à-dire les artistes qui se sont penchés sur la récolte pour inspirer et alimenter leurs pratiques. Par exemple, nous avons deux œuvres d'Adrien Missica qui, dans sa série « Where to go » s'est intéressé à la mission Kepler. Une mission orchestrée par la NASA qui vise à répertorier les planètes potentiellement habitables dans le futur. Le travail qu'a réalisé Adrien Missica et qui les a cartographiés en suivant une technique traditionnelle polynésienne. Il a représenté l'emplacement des planètes par deux petits objets qu'il a trouvés le long de ses voyages, que ce soit de la pierre de lave des cailloux, des coquillages. C'est un aller-retour entre le très grand, le cosmos et le très petit, la technique traditionnelle locale. Anne Mangeau réalise cathédrale de silence à partir de branches de saules trouvées dans la nature. C'est un travail de composition, un dessin dans l'espace, évoquant ici une émotion, de l'ordre de l'apaisement, propre à la contemplation. Ricardo Bray réalise ici un hommage à la végétation de son enfance à Cuba et à ses arbres abattus de puits. Ses photos sculptures sont le symbole de la nostalgie d'un paysage du passé et d'un temps révolu. Les sculptures de Daniel de Zeus sont le fruit d'assemblage de matériaux divers qu'ils puissent dans un univers proche de lui en s'inspirant des savoir-faire des cultures anciennes et traditionnelles. Ici, la chasse et la cueillette. Smell Fighters Smell Fighters est une œuvre de Moffat Takadiwa, un artiste venant du Zimbabwe qui se dit artiste éboueur. Pour cette œuvre, il a récupéré des déchets. Nous avons ici des éléments de bombes à aérosols, des tubes de nantifrice. Ils sont alors agencés de manière à inspirer les techniques traditionnelles africaines. Cela peut être de l'ordre de l'apparat ou du bijou africain, sauf qu'ils sont faits à partir de déchets qu'il a tressés. Il y a une réflexion autour du recyclage. Il aime également à dire qu'il représente sa ville par le fait qu'elle soit jonchée de déchets et qu'il y persiste une odeur constante de produits chimiques représentés ici par les bombes à aérosols. Inside Memory, l'œuvre d'Adrien Vescovy est un tableau pour l'extérieur. Loin de son support habituel, l'œuvre est soumise aux conditions climatiques ces tableaux subissent les traces du temps. Elias Crespin, Suzhou Mouchingu, Emmanuel Mérida créent des œuvres cinétiques, des sculptures en mouvement. Pour Elias Crespin, ce sont des micromoteurs commandés par ordinateur grâce à un logiciel informatique qui produisent le mouvement. Cette sculpture évoque des mouvements de la nature, l'océan, la mer, les vagues, mais aussi des formes végétales ou animales. animale. Tout simplement, on pourrait dire que cette sculpture dessine une chorégraphie dans l'espace qui passe d'une forme à l'autre avec un rythme très long. Grâce à cette lenteur, cette œuvre devient extrêmement méditatif et apaisante. La lumière joue aussi un rôle important ici. l'artiste nous montre deux œuvres, deux visions différentes de l'œuvre, l'œuvre elle-même et son ombre portée. Susumu Jingu, artiste japonais, sculpteur du vent, de l'eau et de la gravité, amoureux de la nature, évoque presque toujours des phénomènes naturels dans ses œuvres. Grâce à la haute technologie et grâce aux matériaux utilisés dans ses œuvres, l'artiste arrive à simuler le mouvement des fines branches qui ondulent délicatement dans le vent. Quant à Manuel Merida, également un artiste de l'art cinétique, crée toujours des œuvres mobiles. Ici, il a créé un tableau circulaire qui tourne autour d'un axe central et qui joue avec les variations de la matière contenue dans ces monochromes. Ici, le cercle devient la terre et le contour bleu le bleu du ciel. Michael Chevalier, Laurie Sechini et Laurette Atruxtalo s'intéressent à la nature mathématique moléculaire mais aussi à la croissance fractale. Michael Chevalier, artiste mexicain, utilise l'informatique comme moyen d'expression artistique. Il est le pionnier de l'art numérique. Ici, à partir d'un pixel, il a inventé une fleur virtuelle. Il a également donné un cycle de vie à ces fleurs virtuelles qui naissent, qui s'épanouissent et qui meurent et à la fin aussi peuvent muter ou donner la naissance à des nouvelles espèces. L'artiste a également matérialisé ces fleurs virtuelles avec une imprimante 3D et ces fleurs, vous pouvez voir dans la salle suivante. Loris Secchini, artiste italien, s'intéresse donc aux mathématiques et à la croissance fractale. Ici, il a réuni des modules d'acier qui rassemblent à des petites fleurs qui se répètent, qui se multiplient et a priori se développent à l'infini sur le mur en donnant à voir une forme d'une plante crimpante. L'ombre portée rajoute une profondeur à cette magnifique sculpture murale. Laurette Atrux Dallot travaille toujours dans le même sens que l'artiste Loris Secchini, c'est-à-dire avec l'idée de la croissance fractale. Mais en plus, elle travaille avec l'idée de l'auto-fécondation, avec l'idée de la propagation et de l'expansion. Avec ces trois petites sculptures, elle nous montre un univers marin, les oursins, le corail et pourquoi pas l'anément de mer. La simplicité et la modestie de ces matériaux nous montrent qu'avec des idées et avec de la créativité, nous pouvons réaliser des sculptures absolument étonnantes. Beauté biologique est la thématique de l'exposition où la nature et sa vitalité ont le rôle principal. C'est la nature par son vivant qui devient actrice, faiseuse d'œuvres. Michel Blasi nous propose ici les plaintes, un dialogue entre végétal et architecture. Il crée un protocole que nous suivons, semer les lentilles, les arroser, les changer quand elles meurent, afin de pouvoir observer les cycles naturels. Également de Michel Blasi, le mur qui boit du vin. Il s'agit d'un verre incrusté dans une plaque de placo-plâtre que nous remplissons chaque jour de vin. Le mur, par capillarité, vient absorber le vin, former des auréoles et créer une peinture murale par pourrissement. Nous suivons également les protocoles d'entretien de Michel Blasi pour que la nature puisse reprendre ses droits sur la technologie, ici, une imprimante, un ordinateur et un téléphone et puis s'y développer. On peut y voir comme une critique à la durée de vie limitée des objets technologiques face au cycle éternel de la nature. Christiane Leur réalise deux sculptures qui sont l'expression même de la délicatesse. De fines branches et des bourgeons sont noués, agencés de manière à créer des formes épurées, parfois architecturales ou géométriques, qui expriment la subtilité dans la nature. Cécile Beaux nous propose Souma, un paysage mystérieux, une véritable forêt miniature enrobée de brisades. A travers la série des papiers de Provence, Lionel Estève travaille les fleurs qu'il choisit de sécher suivant la méthode traditionnelle des herbiers. Il rehausse les couleurs par des touches de peinture et crée de véritables tableaux végétaux. Tetsumi Kudo, Berenice Schaffner et Laure Pouveau s'inquiètent de l'état actuel de notre planète, de la Terre. Notamment Tetsumi Kudo, artiste japonais traumatisé par la bombe à Tomiki Hiroshima, traite de la survie biochimique de l'humain à travers ses œuvres. Il crée une fusion entre la nature, la technologie et le corps humain. Il dit pour survivre, l'homme doit s'adapter et se métamorphoser. L'œuvre de Berenice s'agenaire « Between » est une sculpture hybride, mutante, un être encore en développement, mi-animal, mi-végétal. Yves Klein, artiste majeur du XXe siècle. Yves Klein, il a inventé sa couleur bleue, IKB, International Klein, bleu. Et ici, nous montrons une sculpture éponge. Pourquoi Yves Klein a commencé à écrire des sculptures avec les éponges ? Au départ, ces éponges étaient juste des outils, des outils du travail. En fait, l'artiste peignait ces monogrammes bleus avec les éponges. Un jour, il s'est rendu compte que ces éponges étaient tellement devenues belles puisqu'elles étaient totalement imprégnées par sa couleur bleue qu'il a décidé de leur donner un statut indépendant, un statut artistique. Et ces éponges sont donc devenues des sculptures à part entière. Une éponge symbolise également l'homme et sa capacité d'absorber la beauté du monde. Ici, une œuvre de Fabrice Hibert. Fabrice Hibert imagine depuis 1991 des pofs, c'est-à-dire des prototypes d'objets en fonctionnement. Ici, également, une sculpture, un pof, sculpture éponge, l'homme éponge qui est un travail sur la perméabilité. Il a créé ici un costume de protection intégrale. Ces éponges, elles sont là pour nous protéger et pour absorber tous les maux et des malheurs du monde sans que le mal puisse nous atteindre. Carsten Heller est un artiste de renom biologiste de formation. Il réalise des œuvres avec des champignons et notamment avec l'amanite du mouche. Il s'intéresse à leur effet hallucinogène. Ici, c'est un assemblage collage cubiste. Laure Prouveau, jeune artiste déjà internationalement reconnu, ici nous montre une sculpture hybride. C'est un assemblage assez absurde qui parle de la fusion de l'homme, de la nature et de la technologie. Le titre de cette œuvre, Communication Branch, joue avec le mot. A la fois, c'est une branche organique qui s'étend subtilement dans le téléphone portable mais également, le titre signifie département communication d'une entreprise. Yayo Kusama est une artiste japonaise qui crée à partir de sa maladie et ses névres. La notion d'infini est un fil conducteur dans toute l'œuvre de Kusama. Ici, les pois colonisent l'espace sans limite et annulent les frontières entre l'homme et son environnement. L'arbre Y40 de Christophe Berdaguer et Marie Péjus est une construction mentale, une architecture psychique. Il s'agit d'une mise en volume d'un dessin réalisé dans le cadre d'un test psychologique. A cet étage, les artistes imaginent ce que pourrait être notre futur et nous plongent dans un univers très narratif de l'ordre de la science-fiction. Nous parlons ici de nature-fiction. Anne Ferrer nous propose un futur où il y aurait une nouvelle végétation. De grandes plantes roses qui viendraient jaillir et se gonfler. Carlos Medina crée un futur où il pourrait pleuvoir du métal. ou bien où l'on pourrait promener un nuage en landau grâce à François Scoutan. Adrien Missica nous propose Planète Nursery où il imagine un procédé qui nous permettrait de faire pousser des planètes à volonté. L'or Perneau change notre climat et vient geler les cactus. L'or quant à Bastien Joussaume, il détermine les déchets pour en créer des abris. Gilles Barbier imagine une utopie écologique où l'on réinvestirait la nature pour vivre dans des cabanes. Pour les tarifs Lorsque l'on questionne notre avenir, que l'on imagine notre futur, l'esthétique de la ruine prend une part très importante puisqu'elle nous permet d'observer les strates du temps. Dans son œuvre « Steel Memory », Gilles Barbier détourne des « Métals hurlants », magazine très populaire dans les années 1970 qu'il recouvre par la végétation. Il accélère ainsi le temps en les projetant directement à l'état de ruine. Derrière la fratrie, il y a deux frères, Luc et Karim. Ils créent des sculptures fascinantes, des sculptures des îles en miniature, réalisées avec des matériaux très divers et avec des références multiples. On retrouve également ici l'idée de la poétique de la ruine, mais aussi la nature qui reprend ses droits. Le titre de cette œuvre a également une portée philosophique. « Sometimes the wrong choices bring us to the right places. Des fois, les mauvais choix nous amènent dans les bons endroits. » Par cette œuvre, l'artiste Smildeux extrait l'essence de ce qu'est la nature dans l'espace urbain. Un arbre, un banc, des graffitis et du gazon. Il nous offre ce micro-monde épuré, poétique. L'état Wilson réinvente la photographie du paysage. Il les coupe, les plisse, puis les fusionne avec du métal et du ciment, leur donnant un aspect sculptural. Dans cette partie de l'exposition, on pourrait inverser les deux mots du titre de l'exposition, « de nature en sculpture » et dire plutôt « de sculpture en nature ». Les artistes imaginent ici la nature du demain en reconstituant des nouvelles natures à partir de la sculpture, comme par exemple Julien Charrière, David de Tcharnère, mais aussi Bastien Jousson. Jean Perrada et collectif Léhtinen Cabezas Pissarro inventent des nouveaux paysages. Anne Farrell, elle montre la Terre dans l'univers avec ses quatre éléments et questionne notre rapport souvent bien ambigu à la nature. Julien Charrière cherche l'archéologie du futur dans son travail artistique. Ici, dans Métamorphisme, il a fusionné des appareils technologiques, des iPhones, des disques durs, des cartes mémoires, avec de la lave. Il a créé une roche numérique. Bastien Jousson fait un détournement de l'objet. Il peint un morceau de polystyrène et lui donne un aspect d'une roche ou d'une météorite. David de Tcharnère donne un aspect naturel, végétal, organique, à ce moulage en plâtre, qui au départ était juste des petits objets artificiels ramassés par terre. Cette sculpture d'Eva Ramphel représente un fossile réalisé à partir d'une feuille de métal pliée et découpée. Par le biais de cette œuvre, l'artiste rend hommage aux espèces oubliées ou en voie d'extinction. Collectif Lehtinen Kabeza Spizarro a créé ici une installation en verre. Des petites sculptures en verre sont suspendues dans le vide et réfléchissent, focalisent la lumière. Cette installation évoque une pluie figée, des larmes gelées, mais pourquoi pas aussi une forêt inversée, transparente, infinie. Cette forêt, elle est amplifiée par le reflet dans le miroir. Cette œuvre joue avec la dualité entre le sublime et le vertige. Et avant tout, c'est un paysage mental, onirique, qui vous invite à rêver et à la transfection. Les photographies d'Anne Farel représentent toujours la nature, capturée dans un instant qu'on ne retrouvera plus. Installant ces images dans des boîtes, elles jouent avec des miroirs et des transparences pour créer transformation, prolongement et mise en abîme dans l'attention d'interroger notre perception du monde et notre rapport au réel. Ces œuvres de Hicham Berada sont des sortes de paysages, dont la particularité est qu'ils apparaissent grâce à des produits chimiques et leur réaction entre eux. L'artiste maîtrise ces phénomènes comme un peintre maîtrise ses pinceaux et ses pigments. Il réalise ici des paysages évolutifs, des tableaux vivants. Hicham Berada a réalisé cette vidéo dans les jardins de la Villa Médicis, à Rome. Il s'agit d'une célèbre vue, énormément représentée par les artistes depuis le XVIIIe siècle. L'artiste, pour cette vidéo, a placé un puissant projecteur dans les jardins, attirant ainsi tous les oiseaux de la région qui se sont mis à tournoyer dans ce fragment de jour. Hicham Berada a subtilement animé un paysage figé par la nature depuis longtemps. Pour personnification de la nature, Ève Montaudouin transforme des végétaux en sculptures de métal. L'une représente l'esprit d'un gardien protégeant l'espace où il se trouve. L'autre, un passage vers un autre monde. Ici, le jardin d'Éden. Pour la première fois, le jardin de la Fondation Villa d'Apris a eu un thème. Le jardin d'Éden, c'est le thème du jardin d'Éden. Notre jardin, il s'est transformé en jardin merveilleux, enchanté, féerique, paradisiaque. Et il vous invite à rêver, à imaginer des histoires, à réfléchir, mais aussi, pourquoi pas, faire un voyage imaginaire à travers des œuvres exposées. Les premières œuvres par lesquelles nous passons pour entrer dans le jardin d'Éden sont les Cyprès de Jean-Marie Apriot. Il s'est inspiré d'une histoire d'ovide où un jeune homme, Cyparis, se voit transformé en cyprès, symbole du deuil et de la douleur. Ici, l'artiste fiche l'histoire dans l'aluminium pour nous proposer une nature mythologique. Ici, une sculpture de Johan Crétel. C'est un artiste belge qui raconte souvent une histoire personnelle à travers ses œuvres. Ici, Johan Crétel est parti pour travailler au Mexique. Il travaille tellement dur qu'il finit par tomber malade. De son lit, par la fenêtre, il regarde les datiers. Dans son imaginaire et dans son état fièvreux, tout se mélange, les ganglions et les dattes. Cette vision va donner la naissance d'une série de sculptures comme ici. On voit une sculpture, un homme en train de se métamorphoser en végétal, en fruit. Ici, une sculpture de Fabrice Hibert, l'homme de Bessine. Cette sculpture a été réalisée pour la première fois en 1989 pour la ville de Bessine. C'est un petit bonhomme vert qui fait 86 cm de haut et qui rassemble à un extraterrestre. Bien sûr, aussi, cette œuvre devient ici comme une fontaine qui crache de l'eau par tous ses orifices corporels. L'idée de l'expansion et de la propagation sont également importantes ici. Aujourd'hui, cette œuvre se trouve un peu partout dans les villes de France et à l'étranger. L'hélicoptère de François Dezeuze, ainsi que la barque d'Odile de Frécinet un peu plus loin, sont des véhicules imaginaires qui nous invitent au voyage. En manchonnant des ronces préalablement des épinées, Eva Ramfell questionne la place que tienne nos forêts. Un questionnement sur notre environnement et les dégâts qu'il subit, représentés par cette sculpture qui ne tient qu'à un fil. Stéphane Guirant a réalisé cette œuvre in situ pour les jardins de la Fondation Villadatrice. Il y a réalisé ce passage où le visiteur est amené à se balader, arriver, à se recentrer sur lui-même également. Il s'agit ici, vous tout le monde minéral, végétal, aquatique et sonore, se mêlent pour nous offrir ce passage féérique qui est une véritable invitation au voyage. L'artiste traduit ici formellement la pousse de l'herbe, nous offrant des grandes tiges qui clament leur artifice par leur taille, leur couleur et leur matière. Marc Couturier a créé une œuvre in situ, spécialement pour la Fondation Villadatrice. Cet artiste, il voit la beauté dans le banal, il voit aussi la fusion du végétal et sidéral dans une plante tout à fait ordinaire, dans l'Oguba. Dans les feuilles d'Oguba, cet artiste voit en fait le ciel étoilé, le cosmos. Il reprend ce motif du ciel étoilé sur ces filtres transparentes et les installe directement sur les vitres de notre ascenseur. Vous avez devant vous un paysage céleste, sidéral, et si vous prenez notre ascenseur, vous êtes accompagné par les étoiles. Pour cette exposition, la nature, son aspect, les arbres ont été complètement transformés. Nous avons plusieurs artistes, comme par exemple Gabriel Saubin, qui a transformé un amandie en marbre, Urs Ptoelmann, qui a rendu le bois sphérique. Marc Nussera, qui l'a complètement tordu. Ou encore Corrado Garden, qui a mêlé le naturel et l'artificiel. David Nash détermine la forme de ces sculptures en fonction de la nature du bois qu'il utilise. Véinage, densité, courbure, en explorant également ses vides et ses fissures. L'arbre vert est une œuvre sculptée dans un seul morceau de chêne. Cette œuvre de Thierry Lance-Romont-Hubert exprime le paradoxe entre équilibre à la base et fragilité au sommet. Le pot de Jean-Pierre Reynaud est l'une des premières œuvres auxquelles nous sommes confrontés en entrant dans la fondation Villadatrice. Emprunt de l'histoire de l'artiste, ce pot de fleurs est ici fermé et devient alors le symbole de l'absence de vie. La vie est une œuvre de Thierry Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...